Ces femmes entendent donner un signal fort de leur engagement à soutenir les actions du président de la République. Pour la plupart, issues des associations politiques de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, elles soutiennent que le président Alassane Ouattara est en train de tenir ses promesses à travers la réalisation de grands travaux et l'offre d'emploi à la jeunesse. Elles ne veulent donc pas rater le train de la reconstruction nationale. Nous les femmes du LMP, maintenant nous voulons aller à la paix, à la paix et à la réconciliation vraie. Le président Alassane Ouattara a dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Nous soutenons le président Alassane Ouattara pour ses actions de paix, pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Nous voulons travailler avec lui pour ce pays, pour l'avancement même de ce pays, parce qu'il faut que ce pays soit élevé. Les femmes, laissez tomber vos occupations. Venez afin que nous ayons un même discours, une même parole. Jeunes, hommes, venez, il s'agit de l'avancement de votre pays. Nous vous invitons demain, mardi, au cinéma Sagidiba à partir de 10h. La détermination de ces femmes à contribuer à la réconciliation et à la reconstruction du pays est saluée par Al Moustapha, président du Forum national pour la paix. Le Forum national pour la paix vient d'être créé pour ramener la vraie paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués. Alors, ces dames et ces jeunes sont issus du Fonds populaire ivoirien, du Cougèvre, de Jeboubabeau, de 2 millions de filles pour Babou. En ensemble, ce sont des militaires LMP qui ont vu ce que le président de la République est en train de faire pour ce pays. Elles se sont dit, mais le président a commencé, c'est à nous, LMP, femmes de l'opposition, d'aller vers notre soeur, vers nos frères et nos soeurs et aider le président de la République pour la reconstruction et ramener la paix définitive en Côte d'Ivoire. Pour appuyer l'action du Forum national pour la paix, Uche Delamou Ngojo, opérateur économique, offre plus de 1000 bons de permis de conduire à ce mouvement. Ce geste, selon le donateur, aidera les jeunes de Côte d'Ivoire à obtenir un emploi dans le secteur des transports.